Quelques clics et un vélo que vous pouvez utiliser à votre guise, sans borne fixe. Le vélo libre-service est un mode de déplacement tendance en Europe. C'est facile, vous ne devez pas vous inquiéter pour votre vélo, vous le prenez et vous le rendez comme vous voulez. Pourtant, Gobi Bike, acteur bruxellois important, annonce qu'il jette l'éponge. Au cours des dernières semaines, le vandalisme et les attaques contre notre flotte ont dépassé la limite de ce que nous pouvons surmonter. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous mettons fin à notre service à Bruxelles. Sur internet, les images de ces vélos saccagés pullulent, mais est-ce là tout le problème ? Gobi Bike se retire de Bruxelles, l'île est Reims et se maintient pourtant à Paris. Le modèle proposé chez nous coûte 18 euros à la fabrication. Ce sont des vélos qui sont très légers, mais qui sont aussi composés de beaucoup de plastique. Donc fatalement, ce sont des vélos qui ne sont pas très résistants. Et donc ça explique aussi qu'on se plaint de vandalisme. Je crois que ce ne sont pas des vélos qui sont taillés pour résister même à une utilisation intensive. Autre problème, le business model. 900 vélos, un lancement en hiver. Gobi Bike a sans doute mal étudié le marché bruxellois. D'autres opérateurs se maintiennent. Pascal Smet veut promouvoir le libre-service. Il promet un cadre légal d'ici à la fin de l'année. Éviter que les vélos soient lésés à l'abandon, que les vélos en panne restent dans l'espace public. Qu'il y a des endroits où ils placent, mais ils ne peuvent pas placer les vélos. Par exemple, à la Grande Place, il ne faut pas avoir ce genre de vélos stationnés à la Grande Place. Il reste actuellement quelques 6 000 vélos partagés à Bruxelles, dont plus de 1 000 en libre-service.